Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez bien. Donc on est vendredi le 29 juillet 2022, donc je sais qu'il doit y avoir plein de monde qui sont présentement en vacances. Donc je souhaite bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances, comme moi d'ailleurs. Donc je recommence à travers officiellement le 8, la semaine du 8 février. Il se peut que la semaine prochaine, par contre, que je vous lance encore une ou deux journées de consultation. Fait que soyez à l'affût pour ceux et celles qui veulent avoir une consultation avec moi. Parce que dans mon horaire quotidienne, ben c'est ça, je ne peux pas, j'ai comme beaucoup de, j'ai pas très peu, j'ai pas beaucoup de place à combler. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-moi un signe. Il se peut que mardi ou mercredi prochain, ou peut-être jeudi, là, dans ces eaux-là, je vais peut-être faire une journée de consultation, mais je vais voir. Là, ce qui est vraiment important, c'est si le cœur vous dit de faire une formation de tarot. Ma prochaine formation de groupe commence le 9 à août prochain. C'est à 20 heures, le soir. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Parce que tout est enregistré. En fait, on est sur un groupe privé Facebook. Puis ce groupe privé-là va faire en sorte que toutes les vidéos vont être là. Parce que c'est des directs que je vais faire. Puis je vais faire aussi un format audio. J'enregistre pendant avec Instant Téléséminar. Fait qu'après ça, vous allez avoir format audio, vidéo. Vous avez aussi des PDF, parce qu'à toutes les semaines, je vous donne un document. Il faut faire les devoirs, puis on se rencontre la semaine suivante. L'autre chose aussi, c'est que si vous désirez faire une formation de tarot en individuel avec moi, c'est encore le temps. Parce que j'ai des personnes qui vont terminer bientôt. Puis je vais jusqu'à 12 places semaine. Donc c'est quand même assez limité. Puis à la fin du mois d'août, début septembre, les gens commencent vraiment beaucoup à s'inscrire à ce moment-là. Fait que si vous voulez devancer, avoir votre place, c'est le moment. C'est ça. Si vous désirez avoir des consultations, c'est sûr qu'à partir du 9 à août, je vais être plus là du lundi au jeudi. Le vendredi, je prends cette journée-là pour faire autre chose. C'est samedi-dimanche aussi. Donc c'est juste du lundi au jeudi normalement. Puis c'est de 11 heures le matin. Je peux aller jusqu'à dans la soirée. Mais en même temps, mes soirées sont pas mal comblées parce que j'enseigne les mardis-soirs le tarot. Puis les mercredis, j'enseigne un masterclass. Ça, c'est une autre chose aussi. C'est que j'ai un autre groupe de masterclass, une nouvelle cohorte qui va commencer en mi-septembre. Je vais faire ça les mardis et jeudis matin de 9 à 10 et demi. Le mardi, en fait, ça va être la théorie. Ensuite, vous faites vos trucs. Puis on se revoit les jeudis pour questions-réponses. C'est sur Zoom. Donc, puis vraiment, c'est une belle, belle, belle formation. Si vous désirez vous propulser à un autre niveau, être vu. Parce que moi, ça fait 14 ans que je suis entrepreneur spirituel. Puis j'ai payé de mes poches, de mon énergie, de mon temps, certaines choses que je vais vous transmettre. Puis ça va être plus facile pour vous, pour vous lancer dans votre business. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous êtes thérapeute, coach ou autre travailleur de lumière, artisan de lumière aussi. Puis vous désirez être vu. C'est vraiment une formation qui est créée avec l'énergie du groupe. Parce que j'ai comme créé ma première cohorte juste avec les besoins sur les filles qui étaient là. Puis là, ça va être la même chose avec votre groupe qui va commencer à la mi-septembre. Donc, c'est vraiment avec les besoins des gens qui sont là. C'est sûr qu'on est des êtres humains quand on est au niveau de la business. Bien, souvent, on va avoir l'apport du succès ou relation qui est peut-être un petit peu difficile avec l'argent, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que ces thèmes-là, on va quand même aller les travailler. Mais ça va être fait à votre couleur, à votre essence. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, ne gênez-vous pas. Ce n'est pas dispendieux comme prix, je vous le dis, parce que moi, ça m'a coûté pas mal plus cher que ça, apprendre ce que je vais vous transmettre. Puis quand je dis apprendre, bien, c'est avec mon expérience. Puis je suis toujours en train d'évoluer là-dedans. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est hot. Parce que moi, je vais apprendre, puis je vais vous transmettre aussi en même temps d'autres choses que je n'ai pas transmises dans l'autre courte avant. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, allez jeter un coup d'œil sur mon site. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, peu importe la formation. Surtout si c'est en individual pour le tarot avec moi, puis la masterclass. Je veux qu'on se rencontre absolument, parce que je ne commencerai pas sans vous avoir rencontré, parce que je veux voir si on fait un match énergétique, vous et moi. Je travaille de plus en plus à attirer une clientèle, âme-sœur, je dirais, vers moi. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de service, de mission de vie. Je vous aide à accomplir, à exprimer votre mission de vie. Puis moi aussi, en faisant ça, j'accomplis ma mission de vie. Fait que c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, puis c'est bon pour tous. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, faites-moi signe. Là, ça se peut que vous entendiez mon chat qui vient de se réveiller. Là, je fais une lecture d'âme aujourd'hui générale, avec les cartes de Light Sears. Là, je... Oui, qu'est-ce qui se passe, Brille? Ouh, Colin, de bien, je te dis, moi, t'as des choses à dire au monde entier. Donc, c'est ça. Je vais vous faire une lecture d'âme générale, pour le bien du plus grand nombre. Les cartes sont vraiment pas mal différentes de ce qu'on a pigé dernièrement avec ces cartes-là, mais elles sont tellement belles. Ok, fait que là, c'est sûr qu'on vous demande, depuis un certain temps, de... Bon, il y a de la dualité, peut-être dualité au niveau de... Comment attirer au niveau monétaire plus avec vos dons spirituels, avec vos capacités psychiques, vos habiletés psychiques avec les lois d'attraction, les lois universelles, tout ça. Donc, là, il y a ça. C'est comme si on est en train de, pour beaucoup, c'est pas tous, mais beaucoup d'entre vous, c'est comme si on est en train de faire un shift, je dirais, au niveau magnétique, pouvoir créateur et autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. Ça peut amener dans des formes de dualité, parce que le mental, il est habitué, tu sais, on est habitué de vivre d'une sorte, puis penser, puis d'une certaine façon. Puis là, bien, il y a comme quelque chose dans l'énergie qui demande à faire un shift, là. Fait que ça, c'est ça qui est là. C'est beaucoup au niveau monétaire, au niveau de la matière, au niveau du corps, même de l'alimentation. Donc, c'est ça. L'autre chose aussi, c'est qu'on vous demande de peut-être prendre le temps, parce que là, vous recevez de l'inspiration. L'énergie travaille fort aussi. Je vois vraiment que là, c'est beaucoup au niveau émotionnel, amour, amour de soi, respecter ce qu'on reçoit aussi comme inspiration. Tu sais, il y a des choses qui passent une fois de tasse en tasse, c'est pas normal, mais en même temps, si vous avez le goût, bien, allez là-dedans. Je vois beaucoup, il y a l'as, l'as de... Fait que c'est comme si on va voir une maîtrise au niveau de l'amour et des sentiments. Un potentiel peut-être plus infini. Puis pour certains, il y a peut-être un début de quelque chose au niveau amour. Ça n'a pas nécessairement à dire juste relation amoureuse. Ça peut être comme expérimenter une forme d'amour intérieur différente, plus inconditionnelle, plus universel, plus divin. Donc, puis là, il y a un autre as qui est là, mais là, ça, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, là, c'est comme s'il y avait une ouverture au niveau, je dirais, du feu, au niveau du désir, au niveau du sacré. Puis là, tu sais, je nomme plein de noms parce que je veux que ça réponde à plusieurs d'entre vous. Mais il y a encore le 2 qui est là, fait qu'il y a comme beaucoup de dualité. Il y a eu et il va continuer à avoir beaucoup de dualité. Là, c'est comme si... C'est comme s'il y a quelque chose d'inconscient, qu'on vous demande de prendre conscience. C'est comme s'il y avait des vieilles mémoires qui remontent à la surface. Puis ça, c'est pas mal, je dirais, peut-être plus au niveau mental. Puis là, on doit libérer, couper certains liens, se libérer. Puis c'est sûr qu'un corps physique qui est là, c'est notre moyen de transport, c'est notre temple, c'est... Il faut l'aimer, il faut le chérir, il faut... Mais en même temps, c'est un moyen de transport pour un temps limité. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est fait d'énergie, on est fait de lumière, on est fait d'amour. Puis ça, ça va toujours rester. Le corps, lui, on a pris différentes formes depuis notre toute première incarnation. Puis en même temps aussi, on prend plusieurs formes parce qu'on est multidimensionnel. Donc, il y a des choses à briser avec d'autres vies. Puis cette vie ici aussi encore où on est trop encore dans des formes de dualité. En fait, c'est pas compliqué. Ce que j'entends, c'est qu'aussitôt qu'il y a une émotion négative qui vient parler, il y a quelque chose là à aller explorer. Bon. En même temps, des fois, c'est juste une réponse pour nous dire que c'est pas la bonne chose à faire présentement. Mais c'est ça. Donc, essayez de voir. Donc, essayez de voir. Oui. Le livre de Joe Dispensa, Rompre avec soi-même. C'est vraiment ça que j'entends. Rompre avec soi-même pour se recréer à nouveau. Donc, c'est vraiment cool. Ça, ça nous amène vers une forme de maîtrise au niveau émotionnel. La plus haute forme de maîtrise qui soit. Mais ça demande un travail de libération assez intense. Merci. Je le sais, je suis encore là-dedans, moins qu'avant. Mais j'ai vécu des moments de libération par le passé. Ouh, boy, que c'est intense. Fait que, tu sais, il faut aller faire face à nos démons, à notre partie ombre. Puis, de voir qu'est-ce qui est à transcender, sinon, on ne va pas prendre de l'extension dans notre lumière. On ne deviendra pas l'être de lumière qu'on est appelé à être dans cette incarnation-ci. Tu sais, même avec notre physique, c'est ça que je veux dire. Donc, si vous voulez aller vers l'ascension, bien, l'ascension égale plus d'amour et de lumière. L'expression de plus d'amour et de lumière dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est sûr qu'il nous reste, on est ici pour épurer, on est ici pour expérimenter, travailler sur soi. Là, je vois qu'il y a un appel. Moi, je dirais que ça, c'est beau pour moi, là, ce qui s'aligne. À aller plus à l'intérieur de vous, au niveau de votre spiritualité, de la méditation, de la prière, de la connexion avec l'au-delà. Puis, c'est là où sont les cartes majeures, en plus. Le reste, c'est comme mineure. Bon, on s'entend-tu vivre une libération? Je sais qu'il y en a qui le font, là. J'ai plusieurs étudiantes qui sont là-dedans. Mais, quand on vit une libération, c'est quand même... Ça peut paraître majeur, là, sur le coup, hein? Je ne viendrai pas dénier ça, là. Je ne viendrai pas minimiser ça. Mais, ce que je dis, c'est que ça vous amène vers quelque chose de très, 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 wow, là. Fait que continuez à faire le travail. Épurez, nettoyez, libérez. Ce que vous sentez, hein? Moi, je laisse venir. Je l'entends. Je sais qu'est-ce qui va se travailler. C'est sûr que, des fois, le mental, l'égo, veut aller dans un sens. De toute façon, si ce n'est pas aligné, ça va se défendre. Fait que, ce que je vous dis, c'est vraiment de vous reconnecter avec votre intérieur. Ça va réactiver la lumière, le feu en vous. Votre aura va être beaucoup plus lumineuse. Puis, ça, c'est grâce aux libérations. Puis, là, il y a comme un chemin vers des enseignements. Nouveaux ou pas, dépendamment de certains. C'est juste... Moi, j'enseigne le tarot. C'est quelque chose qui est très vieux. C'est des vieux enseignements. Mais, c'est quelque chose qui fit parfaitement avec moi. Il y a comme une chimie qui se fait. Quand je me joins avec un groupe ou une personne à la fois, c'est sûr qu'une personne à la fois, ça ne fait pas le même travail, je vous le dis. Mais, peu importe, groupe ou une personne à la fois, il y a une magie qui s'opère. Il y a quelque chose, tu sais, ça s'en va dans la purification, dans le nettoyage. Puis, ensuite, ce que je vois, c'est qu'à travers ces enseignements-là, c'est sûr que là, vous allez accéder à d'autres niveaux vibratoires d'énergie. Mais, ça vous aligne avec votre étoile. Puis, moi, là, l'alignement avec l'étoile, en fait, c'est ça qu'on est venu faire sur Terre. Moi, là, la carte de l'étoile, en fait, comment je la vois? C'est que je vois que quand la personne est prête, elle est rendue là, elle est tellement belle, la carte. C'est fou comment elle est belle. L'artiste qui a fait ça, il était connecté. Je ne sais pas si c'est un go on feel, je n'ai pas lu. Mais, c'est ce qui m'a fait vibrer quand j'ai vu ce jeu-là. C'est les dessins qui sont là pour toutes les cartes. Tu vas piger une majeure ou une mineure, puis il garde l'as ici, l'as de coupe, là, que je montrais tantôt. Vous voyez, c'est vraiment de toute beauté. Bref, quand on est rendu avec l'étoile, c'est qu'il y a un alignement qui se fait. Je ne le vois pas super tout le temps dans mes étudiantes au niveau du tarot. Il y en a qui vont rentrer dedans, il y en a d'autres que non, ça va être plus tard, puis c'est OK. Il ne faut pas forcer les choses. Mais en énergie, des fois, ça m'est arrivé d'aligner l'étoile de la personne avec son être. En fait, pour moi, l'étoile, ce qu'elle représente, c'est que, c'est pour ça, la lecture, c'est ça, c'est qu'il y a plein, plein, plein de choses qui vont se travailler. C'est quand même pas doux et facile tout le temps. C'est peut-être quelque chose qui se passe aussi, c'est pas nécessairement tout ça dans le moment présent pour tout le monde. C'est que ça t'aligne avec ton étoile, puis l'étoile, moi, je la vois comme l'étoile de Bethléem. En fait, l'étoile de Bethléem, ce qu'elle dit, c'est que quand elle a scintillé dans le ciel, les rois mages ont suivi l'étoile comme guide pour se rendre, c'est un guide, c'est le guide intérieur, c'est un guide, l'étoile, pour se rendre au Christ qui est le maître. Donc, quand votre étoile est prête, quand vous êtes aligné avec votre étoile, elle brille dans le ciel, en fait, je le vois pas comme une étoile nécessairement, je le vois comme un chakra qui, pop, pop, tu sais, comme glow in the dark, là. Pis là, ben, les guides des autres voient que ce scintillement-là, cette luminosité-là qui est là, pis que là, vous êtes aligné, vous êtes un maître pour enseigner des choses pour les autres. Donc, pis, tu sais, ça, cette étoile-là va prendre de l'ampleur, de l'expansion, pis tout ça, là, mais, pis là, ben, on va en tirer de plus en plus, ou on va en tirer différemment, ou, c'est ça, donc. Mais en même temps, ce que je dis, c'est qu'il y a un alignement avec votre essence qui se fait rendu à cette carte-là. C'est vraiment une très, très belle carte. Moi, quand j'ai suivi mon cours de tarot, personnellement, rendu à cette carte-là, dans mes rêves, la nuit, j'ai vu vraiment ma mission de vie. J'ai vu les jaquettes de mes livres, Chantou la jumisse de fille, j'ai tout vu. J'ai vu que j'écrivais, donc, c'est vraiment, écrire, c'est vraiment ma mission de vie. Je le fais régulièrement, parce que je suis toujours en train d'écrire, pas nécessairement juste des livres, des formations, donc, c'est ça, pis je suis, tu sais, c'est un alignement, pis là, à ce moment-là, là, c'est vraiment ça, pis je l'avais vu dans un rêve, plusieurs années avant ça. Peut-être dans ces temps-là aussi, je ne me souviens pas, parce que ça fait tellement longtemps, ça fait comme 14 ans, là, que je suis, je travaille à mon compte, donc, pis ça fait, autant de temps que, même plus, que j'analyse mes rêves, donc, j'avais vu à travers un rêve, à un moment donné, j'étais en Floride, dans un condo, pis j'avais rêvé cette nuit-là, qu'on me montrait que les guides des personnes, en fait, soufflaient l'information à la personne pour qu'elle aille vers telle ou telle personne. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ouverte à accueillir les personnes qui étaient prêtes à recevoir mes services, là, donc, c'est comme ça. Mais c'est ce que je vois, pis je vois que l'étoile, c'est ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle vous aligne avec votre essence que vous êtes venu exprimer sur Terre. Moi, c'est pour ça, tu sais, l'énergie christique, c'est pas, je le vois pas comme on le figure, normalement, je le vois comme une énergie qui est alignée avec ce qu'elle était venue faire sur Terre, donc, elle est venue exprimer vraiment ce qu'elle était venue faire sur Terre. Donc, c'est ça, je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur, c'est une excellente journée. Bonjour Nathalie, bonjour Flora, donc, j'espère que vous allez bien, bonjour, il y en a plus, bonjour Isabelle, bonjour Viviane, bonjour Lynn, j'espère que vous allez bien tout le monde. Salut Nathalie, oeil vif, carreau, donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Oui, ben c'est ça que je dis, l'étoile de l'âme, il y a le point de l'âme, il y a la porte de l'âme, il y a l'étoile de l'âme, oui. Moi, j'ai pas mal un gros sentiment que ça serait ça, mais en même temps, tu sais, moi, je mets pas des nombres sur ce que je vois nécessairement. Je vois que c'est un chakra, il est peut-être pas tout de suite au-dessus de la tête, fait que c'est pas le point de l'âme. Fait que, moi, je vois que c'est peut-être plus haut énergétiquement, puis peut-être encore plus haut que l'étoile de l'âme, mais en tout cas, bref. Il y a un chakra qui s'active, puis qui fait en sorte que tu deviens visible pour les guides des autres, puis que là, il y a comme un message énergétique qui se passe, comme si tu étais prêt à exprimer telle chose. Puis moi, je pense qu'il y a une luminosité de plus en plus importante qui va avec le fait que toi, en fait, ta lumière est de plus en plus... prend de plus en plus de place dans ta vie. Donc, c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Je sais qu'on est juste presque 13 heures, là, hors du Québec, puis on est vendredi, mais quand même, je vous reverrai pas. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée, un beau week-end. Ressourcez-vous. Beaucoup d'amour, de joie, de lumière. Faites ce que vous ressentez qui est juste avec votre âme, votre essence, peu importe. Enjoy! Donc, l'important, là, c'est que vous soyez dans la joie. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis je vous dis merci, puis bonne semaine à tous. Bye-bye! Merci! Amour et lumière!